hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été largement demandé vous m'avez réclamé une pochette enveloppe à budget donc j'en ai fait une première pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de l'avoir je vous la mets en barre de description donc en bas de cette vidéo et vous y découvrez en fait le système de ce principe d'enveloppe à budget pour faire vos économies donc là je vais vous montrer comment moi je réalise ma petite pochette avec du papier vellum le papier vellum c'est quoi c'est tout simplement du papier calque celui ci est décoré et coloré je l'ai trouvé chez action vous avez 36 feuilles à l'intérieur de quoi faire pas mal de pochettes donc je vous invite à aller voir si vous n'avez pas l'occasion d'en trouver chez action vous pouvez tout simplement prendre du papier calque des colliers un tout simplement transparent blanc voilà à vous de le décorer après donc moi j'ai choisi une feuille unis rose donc le format de base est une forme enfin est une forme à 5 donc moi je suis tout simplement venu faire un premier pli à 8,5 cm donc là hop vous repliez et je suis venu faire un deuxième pli à 1 cm de l'autre côté la même chose vous repliez et ensuite vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier donc vous prenez une bande de large de 5,5 cm moi je suis venu faire un petit enfin c'est une chute en fait un pour être très honnête donc vous faites une petite forme si vous voulez la voyez moi j'ai fait une fin c'est une petite forme en pointe vous mettez un petit peu de bâton colle sur l'extrémité de votre feuille donc on en met très peu c'est histoire que ça tienne on la positionne sur notre petit rabat de 1 cm voilà et votre pochette elle va ressembler à ça et vous allez voir que le principe il est le plus simple du monde il vous faut une pochette à plastifier bien évidemment vous coupez les extrémités je le répète à chaque fois mais c'est vrai que c'est dommage de faire des chutes enfin qui ne seront pas utilisables alors que si vous la coupez avant de la plastifier vous récupérez ces morceaux là voyez ce sont les chutes de ma pochette et ça je vais pouvoir m'en servir pour faire autre chose donc du coup votre pochette taillez vous venez insérer votre morceau enfin votre futur pochette à l'intérieur de votre pochette à plastifier on ouvre bien donc le petit rabat et voyez le tour est joué c'est aussi simple que ça et voilà votre pochette donc vous me laissez bien une petite marge pour pouvoir faire vos trous de perforatrice de bureau si vous voulez insérer cette pochette dans un classeur et c'est parti pour la plastifieuse et voilà vous récupérez votre pochette elle est entièrement plastifiée et maintenant on va venir couper tout le surplus et vous allez me dire bah oui mais on peut rien mettre dedans bah oui donc maintenant on va venir mettre un petit coup de cutter donc là vous utilisez une lame qui est bien neuve donc vous cassez éventuellement le morceau qui est déjà en cours s'il n'est pas assez tranchant et on va venir faire une incision sur l'extrémité du coup de notre rabat voyez là on a deux épaisseurs on va venir couper à cet endroit là pour ça moi j'utilise donc mon cutter et une règle en métal je me mets bien sur le bord et là j'y vais c'est extrêmement doucement quitte à passer plusieurs fois et voilà ma pochette est faite alors petite technique vous entendez un léger craquement donc ça c'est le plastique que vous couper avec le cutter donc il faut pas aller plus fort pour pas couper celle du dessous qu'on soit pas qu'on se retrouve pas avec là vous voyez ça a marqué un petit peu donc soyez vraiment léger et ensuite eh bien nous allons faire de nouveau notre rabat donc pour ça on vient se remettre sur la pliure déjà existante et là ma petite technique que j'ai déjà partagé une fois avec vous c'est que vous repassez votre pochette à plastifier comme ça et voilà votre pochette elle est fermée elle est prête à être utilisée donc vous avez plus qu'à glisser à l'intérieur un billet votre budget en tout cas et vous le voyez en transparence c'est ce que moi je trouve génial après vous pouvez aussi le faire si vous avez peur de transpercer votre pochette plastique vous pouvez aussi le faire avec du papier classique du papier épais mais moi je trouve que le côté transparent est plutôt sympa et vous allez voir que je vais vous faire une petite décoration pour la fermeture que je trouve trop chouette et vous allez voir que je trouve ça Et voilà le résultat Moi je trouve que c'est plutôt sympa Vous pouvez mettre un petit morceau de scratch double face Comme je vous ai montré sur la précédente vidéo Du coup à l'arrière il sera caché Et ça tiendra bien fermé si jamais vous voulez mettre des pièces notamment à l'intérieur Voilà en tout cas moi je trouve que c'est hyper motivant Pour pouvoir mettre des sous de côté pour partir en vacances acheter des glaces Je trouve que c'est plutôt génial Donc j'espère que ça vous motivera également pour faire des créations Si jamais vous ne vouliez pas utiliser ce principe pour faire des enveloppes à budget Et mettre des sous à l'intérieur vous mettez autre chose à l'intérieur Vous coupez le morceau qui dépasse c'est pas gênant Voilà écoutez je vous fais de gros bisous à tous Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire Un pouce en l'air à vous abonner à ma chaîne et surtout à la partager Je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite